... Bienvenue dans un nouveau numéro de Phase S. Phase S, la webémission dédiée à la science-fiction, présente... ... Les mystères de l'Ouest, c'est comme la petite maison dans la prairie... ... ou encore ma sorcière bien-aimée, Ezoro. Si vous avez échappé aux multiples rediffusions toutes chaînes confondues... ... c'est que vous vivez dans une grotte. Aujourd'hui, avec notre invitée, la charmante Aude, nous revenons sur Wild Wild West... ... une série anthologique. Bienvenue à tous dans Phase S numéro 18 pour la nuit des mystères de l'Ouest. Une série dont les actions se passent en 1870, donc juste après la guerre de Sécession... ... retrace les aventures de deux héros, deux agents secrets... ... donc James West et son collègue Artemus Gordon... ... qui travaillent pour les ordres du président Grant... ... et qui vont du coup avoir des missions très très variées tout au long de la série... ... donc des 100 épisodes de la série... ... qui pourront aller du baby-sitting d'éléphants sacrés... ... à la poursuite de mégalos qui veulent dominer le monde. Du coup, la série a vu le jour en 1965. Elle a été apportée sur les écrans par Michael Garrison. Alors Michael Garrison avait acheté les droits de James Bond... ... à la nouvelle Casino Royale en 1956, il me semble, pour 600 dollars... ... afin de faire un film à la base. Malheureusement, son partenaire avec qui il avait acheté les droits est décédé... ... et il a fini par revendre les droits pour 75 000 dollars... ... mais toujours avec l'idée de faire un film, une série, quelque chose en rapport avec James Bond. Et c'est comme ça qu'est née la série des Mystères de l'Ouest... ... puisqu'il présentait le héros des Mystères de l'Ouest comme un James Bond à cheval. Donc plus qu'une série western, la série est vraiment une série d'espionnage à part entière... ... à la James Bond, c'est-à-dire avec le beau gosse agent secret, les babioles technologiques... ... et surtout des babioles technologiques complètement en anachronisme avec l'époque à laquelle les actions sont censées se dérouler. Et en effet, la série qui semble être un western classique à la base ne l'est en fait pas tant que ça... ... puisque si on retrouve bien des intrigues autour des tribus amérindiennes ou de choses plus classiques pour l'époque... ... des histoires de cow-boys en fait, c'est aussi une série qui n'a pas vraiment de genre... ... puisqu'elle en mélange plusieurs. Donc de la science-fiction, comme je disais on partait sur James Bond, donc les héros sont des agents secrets... ... mais ils ont aussi toute la panoplie de James Bond, des bombes, des pistolets cachés... ... enfin des choses aussi très farfelues qui n'existent toujours pas aujourd'hui... ... et du coup on peut dire aussi que c'est une série un peu de science-fiction. Si on se replace à l'époque de la série, donc 1965, les robots à visage humain, les aliens... ... enfin tout ça, c'est de la pure science-fiction, les têtes qui parlent toutes seules dans des bocales... ... enfin oui, il y a des choses un peu étranges... ... mais c'est aussi une série qui tend vers le fantastique parfois... ... puisque les deux héros, Artemus et James, vont se retrouver miniaturisés... ... ou transportés dans le monde d'un tableau, ils vont passer à travers un tableau... ... et souvent ces épisodes-là vont être liés à un personnage particulier... ... donc le grand méchant de l'histoire que l'on retrouve assez souvent... ... donc le docteur Miguelito Loveless, qui est un scientifique fou... ... et on va partir sur ce postulat qu'étant un scientifique fou, il va pouvoir faire n'importe quoi... ... donc rendre les gens invisibles, les miniaturisés, comme je disais, tout ce qu'il peut faire... ... donc c'est donc une série très inclassable... ... et ce qui a été un peu déroutant à l'époque... ... puisqu'on parle d'une époque où les séries étaient plutôt classiques... ... on était sur la fin des séries westerns... ... ça commençait à péricliter... ... et on retrouvait des séries plutôt de... ... justement d'espionnage, d'agents secrets... ... avec des séries comme Le Sein... ... Chapeau melon et bottes de cuir, donc The Avengers... ... ou des agents très spéciaux... ... A Man From A Uncle en anglais... ... et du coup le public allait plutôt vers ces gens-là à cette époque-là... ... et c'est pour ça que la série... ... enfin c'est une des raisons pour laquelle la série était bien reçue... ... en tant que série mêlant western et espionnage... ... donc du fait de cette bizarrerie... ... pour une série de l'époque avec ce mélange de genre... ... les différents réalisateurs qui ont travaillé sur la série... ... ont été très vite déroutés... ... donc Michael Garrison a été le premier... ... avec ses idées bien à lui qui ont été mises en scène... ... puis il a été évincé... ... et neuf réalisateurs se sont succédés ensuite... ... en pensant arriver sur une série western classique... ... puisque c'est ce que cela semblait être... ... et quand ils ont vu le bazar que c'était en réalité... ... ils n'ont rien compris... ... et la plupart sont partis aussitôt... ... donc finalement Garrison a été rappelé... ... donc il va travailler sur la fin de la saison 1... ... un peu sur la saison 2... ... mais un accident... ... donc il va faire une chute dans les escaliers... ... et décèdera... ... ensuite la série sera reprise de façon plus conventionnelle... ... c'est une série qui malgré tout... ... malgré ses échecs à répétition on va dire... ... dans la production... ... va rencontrer un succès énorme... ... donc il va y avoir énormément de guest stars... ... qui vont demander à faire partie de cette série... ... et ce qui est amusant c'est que... ... ces mêmes guest stars... ... on va les retrouver en grande partie dans la série... ... de Star Trek... ... qui va passer aux mêmes époques... ... donc les guest stars faisaient des allers-retours entre les deux séries... ... pour ce qui est du choix des acteurs... ... donc le premier acteur à avoir été pris sur la série... ... donc c'est l'acteur d'Artemus Gordon... ... Ross Martin... ... qui ensuite a été un peu... ... perplexe quant au choix de Robert Conrad... ... qui lui paraissait être un acteur un peu... ... peut-être un but de sa personne... ... enfin c'était peut-être l'effet qu'il donnait... ... mais dès qu'il a vu que... ... Robert Conrad était extrêmement impliqué dans... ... dans ce qu'il faisait... ... qu'il faisait lui-même toutes ses cascades... ... qu'il prenait des risques... ... qu'il avait vraiment à coeur de faire quelque chose de bien... ... il a compris que c'était le choix à faire... ... et ils sont devenus ensuite très amis... ... donc tout au long de la série... ... la série des mystères de l'Ouest est diffusée... ... pour la première fois en septembre 1965 sur CBS... ... la série s'étale sur quatre saisons... ... pour 104 épisodes exactement... ... de 50 minutes chacun... ... la première saison étant tournée entièrement en noir et blanc... ... pour que ce soit moins cher... ... car CBS ne savait pas si la série allait durer... ... et sera une véritable gageur à produire... ... en effet Michael Garrison, le créateur... ... voulait adapter le James Bond Casino Royal... ... après l'achat des droits en 1954... ... pour 600 dollars avec son acolyte Grégory Ratoff... ... CBS achète au même moment eux... ... les droits pour la télévision... ... et sort le 21 octobre 1954... ... un téléfilm d'une heure avec Barry Nelson... ... qui joue Jimmy Bond... ... Peter Lor est en lui le vilain nommé le Chiffre... ... CBS demanda à Ian Fleming de faire une série James Bond... ... qui n'eut pas de suite... ... plus tard Fleming donnera des idées pour la série... ... des agents très spéciaux... ... Man From Uncle en version originale... ... un an plus tard en 1955... ... rajoutant la somme de 6000 dollars... ... Garrison et Ratoff acquièrent les droits de Casino Royal... ... à vie et fendent une maison de production... ... ils proposent alors l'idée d'un film... ... à la 20th Century Fox qui refuse... ... le projet Stein et Garrison et Ratoff n'arrivent pas... ... à trouver de financement... ... Gregory Ratoff meurt en 1960... ... et sa veuve vante alors les droits... ... avec Garrison à Charles K. Feldman... ... pour 75 000 dollars... ... Feldman entreprend de monter Casino Royal... ... sur le grand écran... ... en voyant le succès de James Bond... ... produit par Broccoli et Salzman... ... il approche alors Sean Connery... ... pour reprendre le rôle de James Bond... ... qui doit refuser... ... car il est sous contrat avec Broccoli et Salzman... ... le film devait d'ailleurs se faire... ... en collaboration avec eux... ... mais les négociations échouent... ... Feldman change alors le projet... ... et fait réécrire le scénario... ... sur un temps plus humoristique... ... ceci donnera le film que l'on connaît... ... sorti en 1967... ... avec David Neven dans le rôle-titre... ... Garrison pendant ce temps... ... qui ne démore pas de son projet de James Bond... ... revient dans le milieu des années 60... ... auprès de CBS pour leur vendre... ... Wild West, le James Bond... ... à Schwal in Texto... ... CBS accepte... ... et Garrison écrit le pilote... ... La Nuit des Ténèbres... ... The Night of the Inferno... ... en version originale... ... avec l'aide de Gilbert Ralston... ... et le produit lui-même... ... pour un coût de 685 000 dollars... ... c'est Rory Callum qui était prévu pour la série... ... et qui fut initialement annoncé... ... mais lors d'un screen test... ... CBS décida d'avoir un acteur plus jeune... ... ils auditionnèrent alors 17 autres acteurs... ... et c'est Robert Conrad qui fut choisi... ... Conrad était au début doublé pour les Cascades... ... mais cela ralentissait la production... ... il était doublé par Louis Elias... ... ou encore Chuck O'Brien... ... Conrad décida alors de faire ses Cascades lui-même... ... ce qui permis de gagner du temps sur le tournage... ... et de rentrer dans le budget... ... une fois la série validée par CBS... ... ceux-ci veulent un producteur plus expérimenté... ... pour les épisodes suivants... ... et qui surtout respecte le budget... ... car Garrison fait trop coûteux à leur goût... ... Garrison est donc relayé comme producteur exécutif... ... c'est Collier Young... ... qui avait jusque là produit la série The Rogues... ... qui hérite des mystères de l'Ouest... ... Young rajoutera d'ailleurs le second Wild au titre... ... la série deviendra de façon définitive The Wild Wild West... ... mais au bout de trois épisodes... ... Young est remplacé pour cause de visions différentes du show... ... entre lui et CBS... ... c'est alors Fred Fréberger... ... qui le remplace et relance la série... ... et la remet sur les rails... ... après dix épisodes... ... Garrison est expulsé comme un mal propre de son poste... ... et se voit remplacé par Philip Leacock... ... le producteur exécutif de la série Gunsmoke... ... tandis que Fréberger se voit remplacé par John Montley... ... ce dernier produit cet épisode... ... et se voit remplacé par Jane L. Coon... ... Garrison entre temps a intenté un procès à CBS... ... et récupère son poste de producteur exécutif sur le show... ... il écrit alors le dernier épisode de la saison 1... ... et ceux de la saison 2 considérés comme la plus réussie de la série... ... à propos des producteurs qui sont passés... ... Robert Conrad dira... ... ils ne comprenaient pas la série et en perdaient leur latin... ... ils pensaient venir sur un western... ... et lorsqu'ils arrivaient sur le show... ... se demandaient ce que c'était ce truc... ... c'est Bruce Lansbury, le frère d'Angela Lansbury... ... alias Jessica Fletcher dans la série Arabesque... ... qui reprendra au pied levé pendant la seconde saison... ... après la mort de Michael Garrison le 17 août 1966... ... la production du show... ... Conrad dira de Lansbury qu'il était un homme gentil... ... avec du caractère... ... et qu'il a gardé l'esprit de la série qui avait influé Michael Garrison... ... donc après la mort de Michael Garrison... ... la série va reprendre d'un tournant plus classique... ... donc dans la saison 3 notamment... ... qui fait beaucoup plus western moderne... ... on va retrouver beaucoup moins de gadgets divers... ... d'éléments de science-fiction... ... plus d'indiens... ... de vols de chevaux... ... d'histoires de cow-boys plus classiques... ... c'est d'ailleurs une de mes saisons préférées la saison 3... ... parce qu'à la base... ... j'étais un peu perturbée par ces... ... par ces anachronismes dans la série... ... que j'ai appris à aimer après... ... en rediffusant l'intégralité... ... donc euh... ... donc ça a demandé donc des décors... ... impressionnants... ... donc que ce soit sur le volet western... ... pur... ... comme dans la saison 3... ... avec des... ... des décors en extérieur impressionnants... ... que dans les autres... ... saisons... ... où euh... ... bien sûr euh... ... on va avoir le train qui va être... ... très présent donc ça a un coût... ... il va y avoir tous les effets spéciaux... ... puisqu'on est... ... donc comme je disais... ... elle est dans... ... une sorte de science-fiction... ... donc ça va coûter très cher... ... ce qui... ... est peut-être aussi un des... ... des raisons de la réussite de la série... ... donc après cette saison 3... ... plus conventionnelle... ... euh... ... la saison 4 va repartir sur le schéma... ... euh... ... classique de la série... ... mais malheureusement... ... cette saison... ... sera la dernière... ... donc euh... ... pas par manque... ... d'audience... ... puisque la série fonctionnait... ... vraiment très bien aux Etats-Unis... ... mais par une suite de... ... petites choses... ... euh... ... Robert Conrad... ... comme on l'a dit... ... faisait lui-même ses cascades... ... par exemple... ... ce qui posait problème... ... euh... ... aux compagnies d'assurance... ... puisqu'ils avaient peur... ... qu'ils... ... qu'ils finissent par se blesser gravement... ... et que la série soit annulée... ... à cause de ça... ... euh... ... et du coup notamment... ... donc Robert Conrad a toujours refusé... ... d'avoir un cascadeur... ... jusqu'à ce qu'en cours de saison 3... ... il se blesse gravement... ... donc il s'est fait une fracture du crâne... ... qui aurait pu le tuer... ... il s'est remis heureusement... ... en 3 mois... ... et il a accepté un compromis... ... c'est-à-dire de faire toutes ses cascades au sol... ... donc les scènes de bagarre notamment... ... mais que dès qu'il devait être un peu en hauteur... ... vu qu'il était tombé du deuxième étage... ... lors de son accident... ... euh... ... là ce serait un cascadeur qui prendrait le relais... ... donc il y a eu ces petites histoires... ... qui ont commencé à... ... à créer des petites tensions sur la série... ... mais ce qui l'a vraiment... ... ce qui a vraiment causé sa fin... ... c'est le fait qu'à l'époque... ... sur la télé américaine... ... euh... ... les personnes commençaient à se dire que... ... qu'il fallait faire attention à la violence... ... présente dans les séries... ... diffusées aux heures de grande audience... ... et euh... ... pour ces personnes-là donc... ... les Mystères de l'Ouest... ... étaient classés comme séries très violentes... ... il y avait plusieurs scènes de combat... ... dans chaque... ... dans chaque épisode... ... et c'est vraiment ça... ... qui a mis un terme... ... pour de bon... ... à la série des Mystères de l'Ouest... ... ... le générique de la série est assez culte... ... donc la musique est assez reconnaissable... ... pour beaucoup... ... beaucoup d'entre nous... ... euh... ... elle a été composée... ... par le compositeur Richard Markowitz... ... qui a... ... qui a pris euh... ... enfin... ... la suite d'un autre compositeur... ... dont le travail n'avait pas assez... ... n'avait pas plu... ... n'était pas assez dans... ... dans ce que voulaient... ... les... ... les producteurs de la série... ... euh... ... donc il a composé... ... ce générique un peu... ... mélange de... ... de genre en fait... ... un peu western... ... mais un peu d'autres... ... styles... ... des musiques américaines de l'époque... ... ce générique va être... ... posé sur euh... ... un visuel... ... unique... ... très cartoonesque... ... donc qui va présenter un petit peu... ... la façon dont est faite la série... ... donc en... ... en quatre actes différents... ... chaque... ... chaque épisode va être... ... découpé justement en quatre actes... ... et ce... ... ce générique... ... présente très rapidement... ... euh... ... ce déroulement... ... donc euh... ... ce qui est étonnant... ... c'est que ce... ... que ce générique en cartoon... ... euh... ... présente une série qui finalement... ... est très western... ... on voit pas d'éléments anachroniques... ... dans ce... ... on voit pas de gadgets... ... on voit juste un... ... un cow-boy classique... ... des... ... des criminels... ... des coups de feu... ... et un générique qui se termine... ... par euh... ... un baiser bien sûr... ... la femme qui tente... ... de poignarder notre héros... ... James West... ... et lui qui réagit... ... en la mettant au sol... ... d'une bonne droite... ... et qui s'en va... ... vers le soleil couchant... ... donc euh... ... voilà pour le générique... ... il sera... ... le compositeur ne sera jamais... ... crédité pour ce générique... ... puisqu'il y aura... ... toujours des différents... ... avec le... ... bah le premier compositeur... ... celui qui aura été évincé... ... donc son nom... ... ne va jamais apparaître au générique... ... et il va aussi composer... ... quelques... ... bah des musiques... ... de la série... ... donc euh... ... il aura pas seulement le générique... ... ça va être aussi... ... euh... ... un des grands compositeurs... ... des musiques de la série même... ... le premier auteur... ... à travailler sur le générique... ... de l'épisode pilote... ... n'est autre que... ... Dimitri Chomkin... ... en collaboration... ... avec Paul Francis Webster... ... Chomkin est un grand nom... ... des séries TV... ... et de films... ... qui s'est fait sa réputation... ... sur des oeuvres comme... ... Règlement de compte à hockey chorale... ... pour les longs métrages... ... ou... ... Raw Ride... ... pour les séries TV... ... ou bien encore... ... Gunslinger... ... qui ont propulsé Chomkin... ... les studios TV... ... veulent toujours les plus grands noms... ... au moment où leurs shows sortent... ... et CBS pour les mystères de l'Ouest... ... pensent donc immédiatement à Chomkin... ... celui-ci compose deux thèmes... ... le premier... ... la balade de Jim West... ... et en substitut... ... Wild Zeaver Music... ... mais Chomkin ne voit pas d'image... ... du tournage du pilote de la série... ... encore en cours... ... et doit travailler à partir de script... ... ou de descriptions du show... ... les chansons sont donc en décalage... ... avec ce que raconte la série... ... et le staff de production de chez CBS... ... n'aime pas les thèmes créés par Chomkin... ... Garrison non plus d'ailleurs... ... il déteste la balade de Jim West... ... Herschel Byrd Gilbert... ... qui était à la tête du département musical de CBS... ... et qui avait pourtant travaillé avec Chomkin... ... dira des années plus tard... ... c'était démodé... ... et une sorte de remise à jour... ... d'un thème d'un vieux western... ... au même moment... ... Richard Markowitz... ... qui a travaillé sur des séries... ... comme Mission Impossible... ... Les Envahisseurs... ... Les Rues de San Francisco... ... Arabesque... ... ou encore Manix... ... commence à composer le générique musical... ... que l'on connaît... ... la manière dont il atterrit sur le show... ... n'est d'ailleurs pas très claire... ... Gilbert dira que l'engagement de Chomkin... ... c'était l'idée d'un des producteurs... ... pas la sienne... ... mais CBS aime la mélodie de la balade de Jim West... ... et demande à Chomkin de changer les paroles... ... celui-ci refuse catégoriquement... ... et l'accord n'aboutit donc pas... ... les deux titres de Chomkin sont donc rejetés... ... il y aura d'ailleurs plus tard... ... d'autres divergences sur d'autres films... ... et séries avec Chomkin et CBS... ... Chomkin reçoit alors... ... 7500 dollars de la part de CBS... ... et est remercié... ... pour CBS c'est comme s'il lui avait versé... ... 1 million de dollars... ... les deux chansons tomberont dans l'oubli... ... jusqu'à ce qu'elles soient retrouvées... ... et mises en musique par Patrick Russe... ... ces deux chansons sont disponibles... ... sur le coffret de 4 CD... ... The Alamo... ... Dimitri Chomkin... ... The Essential Film Music Collection... ... d'autres artistes viendront travailler... ... sur les musiques de la série... ... on peut citer entre autres... ... Robert Jackson Dranin... ... Harry Geller... ... Dave Grussin... ... Richard Charles... ... ou encore... ... Fred Steiner par exemple... ... les musiques sont disponibles... ... dans un coffret 4 CD... ... à tirage limité de 1000 exemplaires... ... une édition française existe aussi... ... en un CD single... ... sorti en l'an 2000... ... contenant le générique de la série... ... et le remix de 1999... ... ayant servi pour le film avec... ... Will Smith... ... pour le générique animé... ... c'est Michael Garrison... ... avec sa société de production... ... qui en est le créateur... ... en collaboration avec deux pâtisses... ... Freelang Enterprise... ... il a été réalisé par... ... Isadore Fritz Freelang... ... et animé par Ken Mandel... ... ce dernier avait travaillé sur la série... ... Raw Hide... ... il faut noter que le générique... ... change légèrement... ... entre la saison 1... ... et la saison 2... ... lorsque la série... ... passe à la couleur... ... dans la saison 1... ... lorsque la femme... ... interpelle West... ... et qu'elle va le poignarder... ... le baiser de West... ... suffit à la faire renoncer... ... dans la saison 2... ... par contre... ... ce sera un magnifique crochet de West... ... qui la met KO... ... et la dissuade... ... pourtant... ... dans la série... ... West ne frappera jamais une femme... ... le premier générique... ... était donc plus représentatif... ... des méthodes de persuasion... ... de James West... ... plusieurs éléments... ... ont fait le succès de cette série... ... dont notamment... ... un élément important... ... que l'on voit dans presque... ... tous les épisodes... ... le train... ... qui n'est pas celui-ci... ... mais ça s'en rapproche... ... cette locomotive dans la série... ... ils ont utilisé une locomotive... ... qui n'était pas d'époque... ... qui existait... ... quelques années plus tard... ... mais finalement... ... la série entière... ... était en anachronisme... ... il n'y avait pas non plus... ... d'agent secret à l'époque... ... ils sont apparus... ... pareil... ... quelques années plus tard... ... sous un autre président... ... Lincoln je crois... ... mais je ne suis pas sûre... ... donc finalement... ... ça ne choquera personne... ... c'était un train... ... dans lequel... ... les personnages vivaient... ... donc... ... ils voyageaient... ... de mission en mission... ... via ce train... ... ils transportaient... ... des prisonniers... ... des... ... des personnalités... ... à protéger... ... enfin... ... ils ramenaient... ... leurs conquêtes... ... dans ce train... ... et donc... ... on voyait surtout... ... dans la série... ... un wagon... ... donc... ... un peu... ... le salon... ... du train... ... qui était là... ... pour le coup... ... à tourner en studio... ... donc c'était pas... ... parce que l'intérieur... ... ne venait pas du vrai train... ... les scènes d'extérieur... ... en revanche... ... c'était vraiment... ... une véritable locomotive... ... et donc... ... dans ce salon... ... du train... ... il y avait énormément... ... de gadgets... ... il y avait... ... des canons cachés... ... des pans de murs... ... qui se tournaient... ... avec une armurerie secrète... ... enfin... ... des pièges... ... des boules de... ... de billard explosive... ... un peu tout ça... ... à la James Bond... ... comme on voyait au début... ... donc il y avait cet élément... ... le train... ... que l'on retient beaucoup... ... dans cette série... ... et puis aussi... ... la particularité des personnages... ... le personnage d'Artemus Gordon... ... joué par... ... Ross Martin... ... est assez exceptionnel... ... puisque... ... le personnage lui-même... ... dans les 100 épisodes... ... de la série... ... va jouer... ... plus de 100 personnages différents... ... en se grimant à chaque fois... ... de façon différente... ... avec des costumes différents... ... en parlant des... ... je crois qu'il y a... ... une douzaine de langues différentes... ... il va parler dans... ... dans toute la série... ... donc... ... le travail de Ross Martin... ... sur ce personnage... ... a été très reconnu... ... parce qu'il se donnait... ... vraiment du mal... ... c'est lui qui faisait... ... bah le... ... qui travaillait le maquillage... ... les costumes... ... et il a été nommé d'ailleurs... ... aux Emmy Awards... ... pour son travail... ... donc... ... dans la même veine... ... Robert Conrad était lui aussi... ... exceptionnel... ... parce qu'on a vu... ... qu'il faisait lui-même... ... ses cascades... ... donc il était impliqué... ... vraiment comme si... ... comme s'il était le personnage... ... et ce dans toutes ses séries... ... il a joué dans... ... The Hawaiian Eye... ... donc une série... ... détective privé... ... où il a appris à surfer... ... il a appris à voler... ... véritablement... ... dans les têtes brûlées... ... et il a appris à monter... ... dans... ... dans les mystères de l'Ouest... ... il a même... ... trouvé son cheval... ... en fait... ... a adopté un cheval... ... sur le... ... sur le tournage de la série... ... donc son cheval... ... superstar... ... qu'il va monter après... ... dans... ... dans les épisodes... ... et qu'on va aussi reconnaître... ... comme un personnage à part entière... ... d'autres personnages récurrents... ... donc principalement... ... le docteur... ... de la série... ... joué par Michael Dunn... ... donc le grand méchant... ... de l'histoire... ... c'est... ... c'est le nemesis... ... de James West... ... qui est un personnage... ... complètement farfelu... ... qu'on dirait... ... sorti d'un... ... d'un livre... ... et qui pourtant... ... d'après Robert Conrad... ... était... ... aussi fou... ... c'est pas machiavélique... ... mais fou... ... dans la vraie vie... ... donc voilà... ... tous ces éléments... ... qui font de cette série... ... une série dont on se souvient... ... la saison 4... ... et non seulement... ... la dernière saison... ... mais en plus ça a été... ... une année un peu désastreuse... ... pour l'acteur... ... Ross Martin... ... puisqu'il a commencé... ... en se cassant une jambe... ... lors d'une scène d'action... ... il s'est pris un... ... il a marché sur un fusil... ... et s'est cassé la jambe... ... pour quelques semaines plus tard... ... une fois que c'était... ... remis de cet accident... ... faire une crise cardiaque... ... donc il a... ... bien sûr empêché de tourner... ... pendant plusieurs épisodes... ... pendant ce temps... ... la série a continué d'être tournée... ... mais il a fallu trouver... ... des remplaçants... ... donc plusieurs... ... agents spéciaux... ... se sont succédés... ... pour travailler... ... avec James West... ... dont un... ... que l'on verra... ... dans un peu plus d'épisodes... ... donc qui s'appelle... ... Jeremy Pike... ... mais... ... il est vrai que la... ... la fusion entre les personnages... ... l'alchimie se fait beaucoup moins... ... qu'avec Artemis Gordon... ... donc ça reste des épisodes... ... que personnellement... ... je ne re-regarde pas régulièrement... ... pour moi la série... ... porte vraiment sur... ... l'amitié... ... entre... ... entre Artemis Gordon... ... et James West... ... donc l'acteur de Jeremy Pike... ... Charles Edman... ... ne démérite pas... ... c'est un très bon acteur... ... les épisodes étaient bons... ... seulement... ... on peut... ... noter avec regret... ... qu'au lieu de lui donner... ... une vraie... ... une vraie personnalité à lui... ... un vrai rôle différent... ... finalement... ... il reprend le rôle... ... d'Artemis Gordon... ... tel qu'il aurait sans doute été... ... si l'acteur avait été présent... ... sur la série... ... à ce moment-là... C'est donc Robert Conrad... ... qui incarnera finalement... ... James West... ... en lieu et place... ... de Rory Calloon... ... Robert Conrad... ... fit des petits boulots... ... avant d'être acteur... ... et fut même boxeur... ... il commencera sa carrière... ... dans les années 50... ... en tant que chanteur... ... mais ne perce pas... ... il débute au cinéma... ... en 1958... ... puis enchaîne... ... des petits rôles... ... jusqu'à ce qu'il décroche... ... celui de Tom Lopaka... ... dans la série... ... Hawaiian Haze... ... où il y jouera... ... pendant 4 ans... ... de 1959... ... à 1963... ... celui-ci lui permettra... ... d'auditionner... ... les Mister de l'Ouest... ... où justement... ... il joue ensuite... ... James West... ... de 1965... ... à 1969... ... enchaîne... ... avec le rôle de l'espion... ... Jacques Wester... ... dans la série... ... L'Homme de Vienne... ... de 1972... ... à 1973... ... on pourra aussi... ... l'apercevoir... ... dans un épisode... ... de la série... ... Columbo... ... en 1974... ... intitulé... ... Exercice Fatal... ... puis Robert Conrad... ... fait son grand retour... ... sur le devant de la scène... ... avec la série... ... les têtes brûlées... ... Baba Black Sheep... ... en version originale... ... dans le très charismatique... ... rôle du major... ... Greg Papy Boynton... ... on le reverra... ... dans Colorado... ... et The Duke... ... à la fin des années 70... ... en 1979... ... il jouera... ... dans la courte série... ... Sloan... ... agent spécial... ... avant d'enchaîner... ... avec les deux téléfilms... ... des mystères de l'Ouest... ... puis créant... ... sa société de production... ... il jouera... ... dans... ... 11 téléfilms... ... produit par sa société... ... en France... ... on le verra... ... dans l'un de ceux-ci... ... Charlie Anna... ... par exemple... ... qui fut diffusé... ... sur la défunte chaîne... ... La 5... ... en décembre... ... 1990... ... il sera ensuite... ... peu présent... ... à la TV... ... et on reparlera... ... surtout de lui... ... pour un grave accident... ... de voiture... ... qu'il aura en 2003... ... Conrad est également... ... venu assister... ... à un festival de country... ... à Mironde... ... en 1999... ... où il y fut... ... interviewé... ... par Alain Carazé... ... Conrad dit... ... à propos de son grave accident... ... du 23 janvier... ... 1968... ... sur les mystères de l'Ouest... ... que c'était coutumier de la série... ... un cascadeur... ... eut une fracture du crâne... ... un autre... ... fut botté par un cheval... ... et failli mourir... ... que tout le monde... ... fut blessé... ... mais que c'était comme ça... ... que Conrad voulait des gens... ... qui s'impliquent... ... et travaillent... ... pas de tir au flanc... ... il travaillait... ... 12 heures par jour... ... pendant la semaine... ... sur 4 jours... ... et 17 heures... ... le cinquième jour... ... Conrad n'a jamais pu regarder... ... la série... ... pendant qu'il en était... ... la vedette... ... même si la production... ... leur avait mis une petite salle dédiée... ... où les acteurs... ... pouvaient voir les épisodes tourner... ... Conrad ne renégociera jamais... ... son contrat... ... sur les mystères de l'Ouest... ... même au plus fort taux d'audience... ... il gardera le même salaire... ... du début à la fin de la série... ... il dira qu'il avait signé un contrat... ... et qu'il l'a respecté jusqu'au bout... ... il est également un acteur... ... très respectueux de son public... ... Ross Martin... ... lui endosse le rôle d'Artemus Gordon... ... Robert Conrad dit de Martin... ... qu'il était un artiste... ... car il parlait 5 langues... ... français... ... anglais... ... italien... ... espagnol... ... et russe... ... jouait du violon... ... et faisait de la peinture... ... il commence sa carrière au théâtre... ... puis à la télévision... ... en 1948... ... et ensuite au cinéma... ... en 1955... ... mais c'est surtout son rôle... ... dans les mystères de l'Ouest... ... qui va le révéler... ... c'est suite à son rôle... ... dans le film... ... la grande course autour du monde... ... qu'il décroche le rôle de l'agent secret... ... dans la saison 4... ... il se brise une jambe... ... et fait une crise cardiaque... ... qui l'oblige à être absent de la série... ... pendant près de 10 épisodes... ... il ne reviendra que pour les 3 derniers épisodes... ... de la série... ... pour reprendre 10 ans plus tard... ... son rôle dans les 2 téléfilms... ... des mystères de l'Ouest... ... entre temps... ... il jouera dans une pléthore de séries... ... comme Columbo... ... Gemini Man le nouvel homme invisible... ... Wonder Woman... ... drôle de dame... ... et bien d'autres... ... à noter également... ... qu'il joua dans la série originale... ... de la 4ème dimension... ... au début des années 60... ... Ross Martin et Robert Conrad... ... ne sont apparus qu'une fois ensemble... ... sur un plateau TV... ... en 1978... ... pour une interview avec Red West... ... sur les mystères de l'Ouest... ... Ross Martin... ... mourra en juillet 81... ... à l'âge de 61 ans... ... d'une autre crise cardiaque... ... pendant une partie de tennis... ... Michael Dunn... ... interprète le docteur... ... Miguelito Loveless... ... qui veut à tout prix... ... se débarrasser de West... ... débutant comme chanteur... ... et au théâtre... ... il commence sa carrière d'acteur en 1962... ... il décroche le rôle... ... dans les mystères de l'Ouest... ... et incarnera Loveless... ... pendant 10 épisodes de la série... ... on pourra ensuite le voir... ... dans d'autres séries... ... comme L'Homme à la Rolls... ... Star Trek la série classique... ... Bonanza... ... ou encore... ... Night Gallery de Rod Serling... ... il mourra en 1973... ... à l'âge de 38 ans... ... à cause de problèmes de santé... ... Victor Buono... ... apparaît trois fois dans la série... ... dans l'épisode... ... La nuit des ténèbres... ... il interprète... ... Juan Manolo... ... il reviendra ensuite... ... dans le rôle du conte... ... Mario... ... Manzepi... ... pour deux autres épisodes... ... l'acteur commence sa carrière... ... au théâtre... ... dans la pièce... ... Volpone... ... c'est en 1961... ... qu'il apparaît dans les canons... ... de Navarone... ... film avec Anthony Quinn... ... et Gregory Peck... ... où il n'est pas crédité... ... en 1962... ... il joue dans... ... Qu'est-il arrivé... ... à Baby Jane... ... qui lance sa carrière... ... pour demain... ... après les mystères de l'Ouest... ... on le reverra dans... ... Matt Helm... ... et surtout... ... L'Homme de l'Atlantide... ... où il interprète... ... ennemi de Mark Harris... ... le docteur Schubert... ... il reviendra dans... ... le deuxième téléfilm... ... des mystères de l'Ouest... ... mais dans le rôle... ... du docteur Messenger... ... peu après... ... l'acteur mourra... ... en janvier 82... ... à 43 ans... ... d'une crise cardiaque... ... Charles Edman... ... joue lui... ... le remplaçant... ... d'Artemus Gordon... ... Jeremy Pike... ... pendant quatre épisodes... ... de la série... ... il commence sa carrière... ... en 1952... ... au théâtre... ... c'est dans la série... ... au nom de la loi... ... avec Steve McQueen... ... mais surtout... ... de la quatrième dimension... ... en 1959... ... qu'il débute... ... à la télévision... ... il n'aura pas... ... une immense carrière... ... et on pourra le voir... ... dans l'homme qui valait... ... 3 milliards... ... ou encore... ... la petite maison... ... dans la prairie... ... ou un rôle... ... assez remarqué... ... dans la série... ... l'homme invisible... ... avec David McCalloon... ... en la personne du docteur... ... Maggio... ... qui fabrique le masque... ... du visage du docteur... ... Daniel Westin... ... l'acteur mourra... ... en 1993... ... des suites d'un cancer... ... à l'âge de 68 ans... ... Red West... ... fut dans sa jeunesse... ... l'un des gardes du corps... ... d'Elvis Presley... ... dont il fut l'ami au lycée... ... il commence sa carrière... ... en tant que cascadeur... ... dans les années 60... ... et c'est sur les mystères de l'Ouest... ... qu'il rencontre... ... Robert Conrad... ... et qu'il devienne ami... ... celui-ci le reprendra... ... sur la série... ... les têtes brûlées... ... pour le rôle... ... du sergent Micklin... ... on pourra aussi le voir... ... dans le film... ... Roadhouse... ... aux côtés de Patrick Swayze... ... on pourra aussi le voir... ... dans des séries comme... ... Magnum... ... ou encore... ... l'Age Rose Tourisque... ... l'acteur est mort en juillet 2017... ... à l'âge de 81 ans... ... nous nous arrêterons ici... ... pour le cast récurrent de la série... ... celle-ci faisant surtout un focus... ... sur le duo... ... James West et Artemus Gordon... ... les autres acteurs... ... ne venant que pour un épisode... ... et ce sont des vedettes... ... qui venaient aussi sur la série... ... pour celle-ci... ... on ne pourra pas non plus... ... toutes vous les nommer... ... mais nous vous parlerons... ... des plus marquantes... ... comme... ... Sammy Davis Jr... ... dans Conrad Dick... ... qui le supplia... ... pour pouvoir apparaître... ... dans le show... ... ou encore... ... Suzanne Plechette... ... Richard Kill... ... Leslie Nielsen... ... Martin Lando... ... Burgess Meredith... ... Yvonne Craig... ... Boris Karloff... ... Ricardo Montalbo... ... et tant d'autres... ... à noter que c'est dans... ... Les Mystères de l'Ouest... ... qu'une vedette en devenir... ... et qui allait plus tard... ... détruire un film de Superman... ... fit sa première apparition télévisuelle... ... il s'agit de... ... Richard Prior... ... il faut dire que pour la réalisation... ... la série comporte également... ... des grands noms connus... ... parmi les meilleurs de l'époque... ... comme Michael Coffey... ... Erwin Jemmour... ... ou encore... ... Bernard Kowalski... ... il y a même... ... Richard Donner... ... qui fera... ... Le Superman de 1978... ... et qui réalisera... ... 3 épisodes de la série... ... pour les scénarios... ... normal que la SF... ... soit un élément important... ... puisque l'on note... ... la présence de DC Fontana... ... ou encore... ... Shimon Winselberg... ... sur la série... ... et même... ... Leonard Katzman... ... Monsieur Dallas... ... pour les superbes costumes... ... nous avons... ... Jack Moose... ... qui designera... ... la majorité des costumes de la série... ... et l'avait travaillé... ... sur la Grande Vallée... ... par exemple... ... il sera accompagné... ... de Woolly... ... et Paula... ... qui ont officié... ... sur Remington Steel... ... ou encore... ... The White Shadow... ... il est vrai qu'un élément... ... qui me fait un peu tiquer... ... sur Les Mystères de l'Ouest... ... en tant que femme... ... mais pas que... ... c'est le traitement réservé... ... aux personnages féminins... ... dans la série... ... lorsqu'il y a une femme... ... en général dans la série... ... alors déjà... ... elle va tomber amoureuse... ... de James West... ... quasiment à coup sûr... ... donc soit... ... ça va être... ... une complète nunuche... ... dans l'épisode... ... donc ça va être... ... la femme qui ne sert pas à grand chose... ... à part tomber amoureuse du héros... ... soit ça va être une méchante... ... et quand bien même... ... ça lui donnerait... ... un peu plus de personnalité... ... pareil... ... elle va finir par tomber amoureuse... ... de James West... ... donc c'est un... ... c'est très très dommage... ... il y a même un épisode... ... où j'ai été un petit peu... ... un petit peu choquée... ... donc avec... ... une femme médecin... ... donc très... ... très bien... ... très intelligente... ... qui ne se soucie pas... ... de ce qu'on pense d'elle... ... euh... ... qui porte des lunettes... ... oh là là... ... c'était apparemment... ... horrible... ... et à la fin de l'épisode... ... elle reprend ses sens... ... elle met une belle robe à foufrou... ... elle enlève ses lunettes... ... je ne sais même pas... ... si elle arrête ses études... ... enfin c'est quelque chose... ... d'assez dramatique... ... et puis tout le monde trouve... ... que c'est normal... ... elle est redevenue... ... une femme... ... tout va bien... ... tout est rentré dans l'ordre... ... donc c'était un petit peu... ... choquant... ... mais en même temps... ... en regardant la série... ... il faut se replacer... ... dans l'époque du tournage... ... 1960... ... ce n'est pas vraiment... ... une époque très féministe... ... il faut l'avouer... ... l'ensemble des personnes... ... qui travaillaient sur la série... ... c'était des hommes... ... le thème de la série... ... les agents secrets... ... les cowboys... ... on estime que c'est très masculin... ... de toute façon... ... et on peut aussi... ... se replacer à l'époque... ... de l'histoire de la série... ... donc... ... où évidemment... ... en 1870... ... les femmes n'avaient pas non plus... ... vraiment leurs mots à dire... ... donc finalement... ... c'est peut-être... ... un peu moins choquant... ... si on essaie de se replacer... ... dans la réalité de l'époque... ... où veut se jouer... ... les mystères de l'Ouest... ... mais en tant que femme... ... j'aurais bien aimé... ... voir... ... de temps en temps... ... une femme un peu plus... ... débrouillarde... ... ou une qui sache au moins... ... dire non... ... à James West... ... le tombeur... ... voilà... ... malheureusement... ... c'est pas le cas... ... pourtant... ... en parallèle... ... dans des séries de la même époque... ... comme... ... chapeau melon et bottes de cuir... ... il y avait des héroïnes... ... très... ... très fortes... ... qui prenaient... ... toute leur place à l'écran... ... donc ce n'était pas impossible... ... de faire de même... ... avec les mystères de l'Ouest... ... il est vrai que tout le monde... ... ne peut pas être Diana Rigg... ... en Madame Peel... ... toutefois... ... à sa décharge... ... précisant que la série... ... fait surtout le focus... ... sur le duo extraordinaire... ... formé par James West... ... et Artemus Gordon... ... et leur amitié à toute épreuve... ... pour se sortir des embûches... ... ce sont surtout leurs aventures... ... que narre la série... ... et de ce fait... ... développe essentiellement... ... leur personnalité... ... beaucoup de séries mettant en avant... ... l'amitié entre hommes... ... verront le jour... ... on peut citer pour la plus célèbre... ... l'agence tout risque... ... au hasard... ... une autre théorie... ... est aussi citée... ... en ce qui concerne... ... les mystères de l'Ouest... ... et le fait que ce soit surtout... ... le duo de ces deux hommes... ... qui soit mis en avant... ... si on ne prend pas... ... effectivement en compte... ... l'époque de la série... ... et le contexte... ... de la condition de la femme... ... dans les années 60... ... en effet... ... Michael Garrison était gay... ... et ne s'en cachait pas... ... et la série montrerait... ... des signes d'homosexualité... ... latentes... ... James West en costume... ... très moulant... ... et étant souvent en posture... ... avec des tortures sexy... ... où il est torse nu... ... il vit seul avec Artémus dans un train... ... Artémus est travesti... ... et même parfois en femme... ... etc... ... nous ne nous attarderons pas... ... sur ce sujet... ... et personnellement... ... nous préférons vous laisser lire... ... les articles relatifs à ça... ... sur le net... ... pour vous laisser vous faire... ... votre propre idée... ... la série est arrivée en France... ... le 9 avril 1967... ... sur l'ORTF... ... où elle n'a pas connu tout de suite... ... un succès énorme... ... mais par contre... ... c'est en 1973... ... avec sa rediffusion dans... ... La Une est à vous... ... l'émission... ... qu'elle va vraiment décoller en France... ... donc je n'ai personnellement pas vu... ... les mystères de l'Ouest... ... en version française... ... puisque je l'ai découverte... ... récemment... ... et avec la possibilité de regarder... ... en version originale... ... ce que je préfère habituellement... ... donc je ne peux pas... ... juger de la qualité... ... de la version française... ... je ne peux que vous conseiller... ... de la regarder en anglais... ... bien sûr... ... c'est toujours mieux... ... quand on peut... Pourtant... ... dans la rubrique c'était mieux avant... ... tout comme ma sorcière bien aimée... ... par exemple... ... les mystères de l'Ouest... ... bénéficient d'une VF de qualité... ... ainsi... ... c'est Jacques Thébaud... ... la célèbre voix du numéro 6... ... qui double... ... Robert Conrad... ... il sera pratiquement... ... systématiquement... ... la voix de Conrad à l'écran... ... que ce soit dans... ... Les Têtes Brûlées... ... Sloan Agent Spécial... ... ou encore... ... L'Homme de Vienne... ... c'est Roger Rudel... ... qui double... ... Ross Martin... ... il sera ensuite remplacé... ... par Jacques Deschamps... ... et Claude Joseph... ... pour certains épisodes... ... lorsque Roger Rudel... ... n'était pas disponible... ... Pierre Trabeau... ... double Michael Dunn... ... il est très reconnaissable... ... sa voix a servi par exemple... ... à doubler... ... Tortue Géniale... ... dans Dragon Ball... ... donc il faudra attendre... ... 1979... ... pour voir la série... ... réapparaître... ... sur les écrans... ... via... ... deux téléfilms... Effectivement... ... c'est en 1979... ... que sort le premier téléfilm... ... intitulé... ... Le Retour des Mystères de l'Ouest... ... The Wild Wild West Revisited... ... en version originale... ... et qui marque... ... le premier retour du duo... ... James West et... ... Artemus Gordon... ... dans ce nouvel opus... ... James West à 44 ans... ... et Artemus 50 ans... ... celui-ci raconte... ... l'histoire du fils du docteur... ... Miguelito Lovelest... ... qui remplace les chefs d'État... ... par des Osis... ... et qui sont à ses ordres... ... pour dominer le monde... ... pour ne pas qu'on kidnappe... ... le président des États-Unis... ... les fameux agents secrets... ... West et Gordon... ... sont rappelés... ... malgré leur retraite... ... de plusieurs années... ... l'histoire se déroule en 1885... ... et on y retrouve... ... les éléments de la série... ... le générique animé... ... le train... ... James West dans son costume bleu... ... Artemus déguisé... ... Paul Williams... ... incarne Miguelito Junior... ... et nous avons même... ... la présence de René Aubergenois... ... en agent secret britannique... ... le casting féminin... ... est toujours aussi séduisant... ... avec Joan Anne Harris... ... Trisha Nobles... ... et Pavla Justineuf... ... le tout... ... sur fond de bombes nucléaires... ... ce premier téléfilm... ... est à peu près correct... ... et passe encore... ... il y a un petit reste... ... de l'esprit de la série... ... mais il n'y a vraiment... ... rien d'exceptionnel à retenir... ... il est réalisé... ... par Burt Kennedy... ... qui a fait par exemple... ... un colte pour trois salopards... ... tueur malgré lui... ... le retour des sept... ... entre autres choses... ... c'est Jeff Alexander... ... qui a travaillé... ... sur une pléthore de séries... ... comme l'âge de cristal... ... ou encore Manix... ... qui s'est occupé... ... de la partie musicale... ... le téléfilm dure 1h36... ... l'année d'après... ... en 1980... ... nos deux célèbres... ... agents secrets... ... reviennent dans un second téléfilm... ... encore plus de mystère de l'ouest... ... mort... ... en version originale... ... ce sera la dernière apparition... ... de Robert Conrad... ... et Ross Martin... ... dans leurs rôles respectifs... ... Ross Martin... ... mourra un an après... ... ce téléfilm... ... en 1981... ... ce nouveau téléfilm... ... toujours réalisé... ... par Burt Kennedy... ... se déroule en 1890... ... et raconte l'histoire... ... de Albert Paradine II... ... interprété... ... par Jonathan Winters... ... et qui veut faire sauter... ... le monde... ... et déclencher... ... une guerre mondiale... ... en faisant capoter... ... une conférence sur la paix... ... il a le pouvoir... ... de se rendre invisible... ... de surcroît... ... on y retrouve... ... René Aubergenois... ... nous avons également... ... son rôle... ... du comte Manzepi... ... à noter également... ... dans ce téléfilm... ... la courte présence... ... d Emma Sams... ... la très célèbre... ... Fallon Carrington... ... de la série... ... Dynastie... ... et il y a même... ... un clin d'oeil... ... à la série de Hulk... ... le téléfilm... ... dure 1h34... ... et malheureusement... ... il est encore... ... plus mauvais... ... que le premier... ... il n'y a réellement... ... pas grand chose... ... à retenir... ... un troisième téléfilm... ... était en préparation... ... mais la mort... ... de Ross Martin... ... annula le projet... ... ce fut la dernière apparition... ... de Robert Conrad... ... et Ross Martin... ... ensemble... ... dans les mystères de l'Ouest... ... Robert Conrad... ... dira des années plus tard... ... dans une interview... ... à propos de ces téléfilms... ... qu'il n'y avait plus... ... la même magie... ... qu'à l'époque de la série... ... que c'était juste un boulot... ... et un chèque à encaisser... ... et un chèque à traverser... ... c'est un chèque... ... qu'un chèque... ... de vos Demandes... ... ... d'Ostres du... ... d'Ostres du... il a des femmes qui ont des femmes à ses pieds. J'ai pas de ce que nous tous faisons. Et le seul truc qui se fait en son est bon voyage. C'est son mariage. J'ai l'air d'un. J'ai l'air d'un. J'ai l'air d'un. Il a juste. J'ai l'air d'un. J'ai l'air d'un. J'ai l'air d'un. Will Smith, Kevin Kline, Kenneth Branagh, En 1999, sortira le film avec Will Smith, un peu mystère de West, qui n'a pas du tout eu le succès escompté par ses producteurs. Robert Conrad lui-même a trouvé que c'était une catastrophe. Il avait des démêlés avec un des producteurs de façon personnelle, mais le film en lui-même suffisait à dire non. Will Smith a beaucoup vendu son film à l'époque, mais sans y croire. Ça a été une véritable catastrophe. Je suis allée le voir au cinéma, je ne connaissais pas encore la série d'origine. J'étais plutôt une page blanche en allant le voir. Mais je l'ai trouvé ce film monstrueux. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'alchimie entre les personnages. Les effets spéciaux étaient terrifiants. Et même en ayant vu la série des années 60 après, les effets spéciaux dans la série sont presque plus crédibles que ceux du film de 1999. Le méchant est risible, c'était le docteur Miguel et Théo Lovelace du film. Il n'y a vraiment rien à sauver dans le film de 1999. Comme tant d'autres adaptations d'anciennes séries TV sur Grand Écron ces dernières années, hélas, les mystères de l'Ouest n'ont pas eu de chance pour leur arrivée au cinéma. Réalisé par Barry Sonnenfeld, à qui l'on doit la famille Adams au cinéma ou encore Men in Black, et mettant en vedette Will Smith en James West et Kevin Kline en Artemis Gordon, avec Kenneth Branagh dans le rôle du docteur Lovelace et Salma Hayek pour la vedette féminine, il est vrai que ce film n'est pas une réussite. Trop éloigné de l'esprit de la série d'origine dont il fait un simple petit clin d'œil avec une reprise de quelques secondes du thème musical de la série, on a du mal à accrocher et à retrouver nos deux héros de la série TV. Produit avec un budget conséquent de 170 millions de dollars, le film rentrera à peine dans ses frais avec un peu plus de 222 millions de dollars de recettes. Robert Conrad qui assistait à la cérémonie des Razzie Awards, prix remis au pire film de l'année, accepta les 5 prix du film des mystères de l'Ouest pour montrer sa désapprobation sur le remake. Will Smith lui-même a regretté 17 ans après, quand même et après avoir empoché le chèque de 20 millions de dollars pour son rôle, d'avoir fait ce film pour des mauvaises raisons, à savoir sa quête de gloire et de succès au box-office et pour l'argent. Rappelons pour l'anecdote que Will Smith a refusé le rôle de Néo dans Matrix pour interpréter James West. C'est également Will Smith qui interprète la chanson de fin du film Wild Wild West. Pour les produits dérivés, tout d'abord, évidemment, il y a un coffret DVD qui est très intéressant, qui comprend l'intégralité des 100 épisodes plus les téléfilms et qui comprend aussi un grand nombre de bonus. Donc, pour ceux qui s'intéressent à la production de la série, à tout ce qui s'est passé derrière, c'est très intéressant à écouter. Il y a aussi une édition, 4 CD qui sont sortis récemment, donc en 2017, donc une édition spéciale comprenant 4 CD de la musique de la série par les éditions La La Land. Sinon, en termes de produits dérivés plus classiques, de goodies, etc., il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu quelques objets qui sont sortis pendant que la série était diffusée, donc des lunchbox, des jeux de société, des jouets, des pistolets, etc. Ensuite, il y a eu quelques livres. Un livre qui retrace justement l'histoire de la série et qui aujourd'hui se trouve assez cher sur Internet, malheureusement, mais d'après les retours que j'en ai eus, c'est un très bon ouvrage. Et il y a eu aussi 3 nouvelles qui ont été écrites par l'auteur Robert Vaughan, il me semble, reprenant les mêmes codes que la série, donc les aventures de James West et Artemis Gordon. En effet, vous trouverez plus d'objets sur le film de 1999 dont le marketing était plus développé. Sur la série en elle-même, à part une ou deux lunchbox, un jeu, des comics et quelques figurines, rien de bien attrayant. Nous vous mettons un petit exemple à l'écran. A noter qu'en France, nous pouvions retrouver les aventures de James West et Artemis Gordon dans la revue jeunesse, Télé Junior, aux côtés d'autres héros de l'époque de la revue. Enfin, nous conclurons cette rubrique en vous conseillant fortement le livre de Didier Liardé. Plusieurs éditions françaises de la série existent en DVD. TF1 l'avait bien entendu sortie en kiosque avec des fascicules et édité sous forme de coffret intégral, et évidemment en volume à l'unité. Nous vous conseillons de vous tourner vers les coffrets intégral, moins onéreux au final à l'achat. A ce jour, point d'édition Blu-ray de la série, même aux USA, seul le film existe dans son format, maigre consolation. A noter, vous trouverez les téléfilms en bonus dans les coffrets de la série, ils n'ont pas été à notre connaissance, édités en DVD séparément. Avant de finir cette émission, quelques petites anecdotes sur la série. La taille de Robert Conrad a influencé le casting féminin. En effet, CBS ne voulait pas que les femmes qui apparaissent dans la série soient plus grandes que le héros, et de ce fait, il prenait des femmes légèrement plus petites que Robert Conrad. Les séquences dans le train étaient enregistrées en studio, ils ne bougeaient pas et c'était une incrustation photographique pour le défilement de celui-ci. C'était des techniciens qui, avec des barres de fer, faisaient bouger le plateau, et cela avait la fâcheuse habitude de flinguer les prises de sang. De ce fait, Robert Conrad et Ross Martin devaient faire de la post-synchronisation. Robert Conrad détestait ça, il disait son texte avec conviction une seule fois, et avait du mal à répéter la même chose ensuite, plus tard. Il y eut plusieurs chevaux sur le tournage de la série, un premier pour les saisons 1 et 2, épisode 1 à 56, dont le nom a été perdu, et un second qui était nommé Superstar à partir de la saison 3, épisode 57 de la série. Robert Conrad adorait ce second cheval, et l'a donné plus tard à sa fille lorsqu'elle avait 16 ans. Robert Conrad aurait pu avoir une carrière différente, car il fut retenu pour jouer le rôle du capitaine Nelson dans la série Jenny de mes rêves. Il le refusa, et celui-ci revint à Larry Hagman. Dans le même ordre d'idées, bien des années plus tard, il refusera également le rôle d'Anibal Smith dans la série L'Agence Tourisque, qui échoua à George Pépard. Un seul épisode de la série ne commence pas par The Night Of, mais simplement par Night Of. Il s'agit de l'épisode 5 de la première saison, Night Of The Casual Killer. Toujours dans les anecdotes, Robert Conrad était ami avec Van Williams, l'acteur de la série de 1966 du Frelon Vert. Et il faisait régulièrement leur entraînement sportif ensemble, comme vous pouvez le voir sur ces images. Phase S numéro 18 est à présent terminée, et nous espérons avoir rendu hommage avec respect à cette série mythique, inclassable et indémodable. Nous nous retrouvons au mois de décembre pour notre émission spéciale de fin d'année. A bientôt ! Si tu veux en parler à Washington, parle-en ! Utilise le télégrave, parle mon cher, mais pas moi, pas moi ! N'hésitez pas à partager, à diffuser et à vous abonner à notre chaîne. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, c'est important pour nous, et ça ne vous prend que quelques secondes. Cliquez sur la petite cloche en haut de notre chaîne pour être averti des prochaines émissions à venir. Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles en ligne. Retrouvez également Phase S sur les réseaux sociaux pour continuer l'expérience et pour nous soutenir. Nous remercions chaleureusement l'association Ajecta située à Longueville en Seine-et-Marne dans le 77 pour nous avoir permis d'utiliser une de leurs vieilles locomotives en décor pour notre tournage. Si vous avez l'occasion de visiter ce musée vivant du Chemin de Fer, allez-y ! Vous trouverez tous les renseignements sur leur site internet www.ajecta.fr Sous-titrage Société Radio-Canada